Bonsoir Fabien. Félicitations, un podium dans le top 12, c'est historique il me semble ? Tout à fait, c'est historique, c'est le fruit de très très longues années de travail et ça vient enfin récompenser tout ce qui a été mis en place depuis des années. Alors racontez-moi ces phases finales pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu vivre cette performance. Vous étiez face à Noisy-le-Grand pour une place de 3ème au 4ème, racontez-nous ça. On avait perdu notre demi-finale contre Antibes, donc on s'était retrouvé en petite finale pour la médaille de bronze, la 3ème place. Et donc c'était le même format que la demi-finale, donc les 6 agréés avec 3 représentants par club sur chaque agréé sous forme de duel. Et l'équipe qui remportait le plus de duels remportait la rencontre. Et donc, j'ai bien compris, si j'ai bien compris, c'est vous ? Exactement, c'est nous. Alors il y a 18 duels, on était 9 à 9 à la fin des 18 duels et il y a eu un duel en or, un peu comme le but en or au football. Et vous l'avez emporté, donc c'est une médaille de bronze alors que ça ne fait que 4 ans que Monaco est dans le top 12. Comment vous expliquez cela, ces bons résultats ? Ça s'explique par déjà un bon groupe, ça fait une quinzaine d'années que cette génération-là travaille ensemble. Ensuite, il y a des éléments qu'on rejoint en cours de route et ils se greffent plutôt bien au collectif qui est déjà en place. Et ensuite, c'est du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'heures d'entraînement et voilà, ça donne tout ce mélange, ça a donné ça. Très bien, et c'est un beau cadeau que vous vous êtes fait et que l'équipe vous a fait aussi puisque vous célébriez vos 30 ans le jour de la compétition. C'est ça exactement, c'était mes 30 ans vendredi, donc ça fait une super journée avec un super cadeau pour finir la journée. La suite pour vous, elle est chargée, il y a pas mal de compétitions de prévues là. Oui, c'est ça, donc je repars jeudi au championnat de France à l'Ivain. C'est individuel là ? Individuel, exactement. Et ensuite, je reviens quelques jours et je m'envolerai au rang pour les Jeux Méditerranéens avec la délégation de Monaco. Et après en août, c'est l'Europe, les championnats d'Europe je crois, et octobre les championnats du monde ? Oui, c'est ça, donc ça va être un été un peu chargé, donc il va falloir bien travailler pour être en forme pour toutes ces échéances. Un mot sur la relève également, est-ce que les jeunes sont là ? Oui, les jeunes sont là, il y en a quelques-uns qui ont déjà intégré le collectif et qui ont fait quelques passages cette saison pour s'aguerrir un petit peu. Et après, il y en a qui sont en attente, prêts à arriver et qui attendent leur tour aussi. Kevin, merci et félicitations pour cette troisième place des championnats de France par équipe dans le top 12 et bon anniversaire en retard. Merci beaucoup Fabien.